... Ils étaient nombreux, les producteurs, à participer à l'atelier de formation organisé par l'USA et Day Saint-Serre, en partenariat avec l'ANASIM. L'objectif est d'informer ces producteurs sur les services de la météo, mais surtout sur les changements climatiques. Alors, qui parle de services d'information climatique parle de production, même des services d'information climatique. Donc, il y a la production, après la production, il y a la diffusion de l'information climatique pour que les bénéficiaires puissent avoir accès à ces informations. Et un volet qui est très important, c'est la formation, parce que le producteur peut avoir accès à l'information, mais ne pas savoir comment utiliser à bon escient. D'où l'importance de la formation. Donc, la formation qu'on fait aujourd'hui, c'est pour capaciter les producteurs à comprendre ce que c'est que les changements climatiques, à comprendre ce que c'est que l'information climatique, et aussi comment utiliser cette information-là pour accroître sa résilience. Selon le chef de service climatologie, ces changements climatiques causés par l'homme ont aujourd'hui plusieurs conséquences. Ça implique, c'est quoi ? L'élevation du niveau de la mer. Ça implique, quoi ? Baisse des précipitations, ou bien hausse des précipitations dans certains endroits. Les événements extrêmes, c'est quoi ? Des fortes pluies qui créent des inondations, de la sécheresse. Tout ça, c'est les conséquences. Et par conséquent, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée des érosions côtières. Ça bouleverse le système agricole. Donc, dans certaines localités, vous allez voir, d'une année à une autre, la variabilité, elle est très forte. Ils s'installent très tôt cette année. L'année prochaine, ils s'installent très tardivement. Ou bien, ils s'installent les premiers pluies après, on reste longtemps. Il n'y a pas de pluies après, ça reprend. Donc, tout ça, il y a un... Dans le domaine de l'agriculture, il y a un bouleversement total du système agricole en tant que termes. Des stratégies ont été mises en place pour faire face aux changements climatiques. Pour lutter, il y a deux voies. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation, il y a aussi ce qu'on appelle l'atténuation. L'adaptation, c'est quoi ? C'est une situation qui est là. On essaie de trouver des solutions pour vivre avec. L'atténuation, c'est quoi ? On a mis quelque chose. On va mettre en place des dispositifs, des moyens, pour au moins réduire la quantité de gaz qu'on a ajouté à l'intérieur, pour au moins réduire, comment dire, cette trajectoire de réchauffement. C'est les deux voies que les gens utilisent pour vraiment lutter contre ce changement climatique. Ces producteurs se sont félicités d'une telle initiative qui, à leur endroit, participent à l'amélioration de leurs conditions de travail.